La foi qui me fait vivre Prouver la volonté de Dieu, justifiée par sa justice Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformé par le renouvellement de votre intelligence pour éprouver quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. Romains 12, verset 2 Le Christ est venu dans le monde pour contrecarrer l'idée fausse de Satan selon laquelle Dieu avait établi une loi que les hommes ne pouvaient pas respecter. Prenant l'humanité sur lui, il est venu sur cette terre et par une vie d'obéissance a montré que Dieu n'a pas fait une loi que l'homme ne peut pas garder. Il a montré qu'il est possible pour l'homme d'obéir parfaitement à la loi. Ceux qui acceptent le Christ comme leur sauveur, devenant ainsi participants de sa nature divine, sont capables de suivre son exemple en vivant dans l'obéissance à chaque précepte de la loi. Grâce au mérite du Christ, l'homme doit montrer par son obéissance qu'on peut lui faire confiance au ciel, qu'on peut lui faire confiance au ciel, qu'il ne se rebellera pas. Dans toutes ses actions divines, le Rédempteur du monde déclare Tout ce que je fais est l'accomplissement du conseil et de la volonté de mon Père céleste. L'histoire de la vie terrestre quotidienne de Jésus est l'heure ici exacte de l'accomplissement des desseins de Dieu envers l'homme. Sa vie et son caractère étaient le déploiement ou la représentation de la perfection du caractère que l'homme peut atteindre en devenant participant de la nature divine et en vainquant le monde par des conflits quotidiens. Les jeunes ont besoin de garder toujours devant eux le chemin que le Christ a suivi. En étudiant sa vie, nous apprendrons tout ce que Dieu, par lui, fera pour ses enfants. Et nous apprendrons que si grandes que soient nos épreuves, elles ne peuvent dépasser ce que le Christ a enduré. Ceux qui marchent comme le Christ a marché, qui sont patients, doux, aimables, doux, humbles, de cœur, ceux qui s'associent au Christ et portent ses fardeaux, qui se languissent des âmes comme il s'élanguit d'elles, ceux-là entreront dans la joie de leur Seigneur. Ils verront avec le Christ le travail de son âme et seront satisfaits. Le ciel triomphera car les vides laissés dans le ciel par la chute de Satan et de ses anges seront comblés par les rachetés du Seigneur.